Musique Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La suite de la carrière manager avec Portsmouth Comme vous le voyez les gars, nous sommes en première division, nous sommes montés en première ligue Et regardez-moi ce budget, 57 millions d'euros Bon on va un petit peu équilibrer ça, on va dire 50 millions C'est tout simplement énorme, un épisode où il n'y aura peut-être pas de match Parce que ça va être un épisode mercato Du moins je vais vraiment vous demander vos avis dans les commentaires L'équipe, la voici, ADMI a marqué 40 buts la saison dernière Seulement 19 ans, 80 de général C'est clairement notre meilleur joueur Mais après ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un effectif quand même très faible Pour la première ligue donc avec 57 millions Nous allons devoir bâtir une équipe compétitive Et c'est là où ça va être compliqué Du coup les gars je vous demande vraiment dans les commentaires A me donner un maximum de joueurs Je vais établir un petit peu les profils Qu'on va avoir besoin Parce que bon bah Il y a des endroits où pour l'instant je pense pas qu'on ait trop besoin Mais là ouais première ligue Que des grosses équipes Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va pas être simple On va entraîner notre gardien Basse Voilà Basse au final 66 de général Bon ça va Il est correct Très bien Ferguson aussi On a des joueurs maintenant qui ont une belle valeur marchande Je pense pas les vendre Parce que bah on retrouvera pas forcément mieux Pour le même prix Voilà c'est un choix que j'ai envie de faire Puis même continuer l'aventure avec nos Ferguson et tout Ça peut être sympa On va un petit peu avancer Mais ouais voilà Pour l'instant c'est cool On est en première ligue On a un petit peu Voilà Atteint l'objectif de remonter Portsmouth En première division maintenant Voilà le Grail ça serait vraiment un trophée Que ce soit le titre de première ligue Même si les gars Voilà je me fais pas trop d'illusion On finit deuxième de cette deuxième division Dans la difficulté quand même Là voilà ça va pas être la même Au final voilà je pense que dans cette équipe Il nous faudrait au moins Un défenseur central Watmousse il est gentil Il a fait une très belle saison Même bon maintenant Colin c'est un petit peu meilleur Mais il nous faudra un défenseur central Voilà qui tient un petit peu la baraque Je pense que c'est le minimum Ensuite Après ensuite bah voilà C'est des joueurs qu'on aime bien Genre IB Mais IB a l'expérience quand même En première division Mais après voilà pourquoi pas Changer un petit peu au milieu de terrain La place de canon Parce qu'après c'est vrai que si ces joueurs là On les met en équipe bis Voilà il peut y avoir vraiment Quelque chose de cool à faire C'est vrai que j'ai pas forcément Préparé le Mercator en amont Mais il peut vraiment avoir Il y avoir quelque chose de cool à faire Au niveau de l'accueil des trancières On avait étudié beaucoup de joueurs Pourquoi pas prendre des joueurs en fin de contrat aussi Regardez David Luiz Bon David Luiz c'est assez cher Il a pas un si gros général que ça Et voilà il va pas forcément Trop trop nous servir Mais il y a des joueurs intéressants Qu'on pourrait pourquoi pas faire venir Donc voilà va falloir vraiment Se renseigner Par exemple Da Silva Da Silva c'est pour être une bonne opération Voilà au milieu de terrain Bon après 75 général Peut-être viser un tout petit peu plus haut Pour notre équipe Parce qu'on a 57 millions d'euros Faut pas l'oublier Mais voilà va pas falloir tout mettre dans un joueur C'est vraiment pas le but ADMI 80 général les gars C'est très très fort ADMI C'est vraiment le leader technique de notre équipe Y'a pas grand chose d'autre à dire On a encore quelques sous qui peuvent tomber On va simuler cette coupe de pré-saison Parce que ça peut nous donner quelques sous en plus Ça pourrait faire un joueur remplaçant en plus Allez Portsmouth c'est à West Bromwich On gagne 2-0 Voilà ça montre quand même que Des équipes qui sont en deuxième division On les bat Je dirais pas un but facilement Parce que c'est seulement 2-0 Mais là on est bien On a déjà deux points d'avance Les bases qui évoluent Les entraînements très très importants Y'a des MI Voilà 80 général C'est vraiment ouf La plus-value qu'on pourrait faire si on le vend Mais bon on va pas le vendre C'est notre meilleur buteur C'est vraiment comme je le disais Le leader technique Basse 10 millions Alors Basse je veux pas le vendre malheureusement C'est pas forcément un joueur que Que je veux vendre Alors là Onthrup voilà C'est le type de joueur qui pourrait partir Côté gauche Après je sais pas qui prendre en doublure Mais voilà c'est un joueur qui pourrait effectivement partir Parce que Onthrup 67 de général Voilà la rigueur s'est donné en doublure Pourquoi pas Prendre une meilleure doublure Et du coup je pense que je vais accepter cette offre Pour Onthrup C'est pas en plus un joueur que je juge très intéressant Donc on va le vendre je pense Salzbourg a fait match nul face au Nîmes Olympique Donc on va simuler Par contre Miogevic Voilà le problème de Miogevic C'est qu'il a pas assez d'endurance Et en première ligue j'ai peur que ça lui joue beaucoup de tours Parce qu'il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs Et on gagne 2-0 une nouvelle fois Comme quoi on a vraiment créé une équipe assez compétitive Parce que là on devrait du coup s'imposer logiquement Dans ce groupe Boyam Qu'on a eu gratuitement Ah oui il y a plein d'offres là pour les joueurs Onthrup on va accepter New York City 970 000 on accepte C'est quasiment un million Alors Boyam On peut avoir une belle off Mais après l'avantage qu'il a c'est qu'il est très polyvalent Il est polyvalent ça peut nous servir Je veux pas m'en séparer Il fait partie au final de joueurs Voilà Qui ont un bon niveau Qui peuvent jouer en première ligue Après voilà Peut-être pas non plus au top niveau Ansen les gars regardez On peut l'avoir Voilà on peut le vendre jusqu'à 30 millions d'euros Mais je refuse Je refuse Parce qu'à la rigueur on peut trouver mieux je pense En Elie Et Ansen dans Super Sub Ça sera incroyable Après Est-ce qu'on a les moyens vraiment D'avoir ce genre de joueurs en Super Sub Et non en titulaire C'est la question que je me pose Par contre les gars J'ai pas forcément trop envie de vendre Ouais c'est compliqué Mojevic qui a un carton rouge Deux matchs en plus Ils sont pas contents les autres joueurs Ouais ils sont pas contents Ils sont pas contents Et on a Jamie Vardy les gars Et oui Les gars Y'a eu Jamie Vardy qui est arrivé dans cette équipe 34 ans 81 de général Jamie Vardy arrive Et oui Alors là les gars vous le savez Là Là l'histoire est en marche L'histoire est en marche Jamie Vardy nous a rejoint Ouais vous le savez les gars Vous le savez que Jamie Vardy C'est une longue histoire Avec Leicester c'est incroyable Et imaginez Jamie Vardy nous offre quelque chose de ouf Avec Portsmouth Un petit peu comme avec Leicester Pourquoi pas en titre Inattendu Non mais voilà Jamie Vardy c'est cool S'il peut nous marquer des buts Voilà ça serait parfait Et c'est un double d'Adeyemi On gagne 3-0 face à Nîmes On va empocher Un petit peu de soume Et on va jouer en demi-finale Face à Bâle Ça c'est plutôt cool Donc les gars Dans les commentaires Proposez moi vraiment Un maximum De joueurs On va dire Vous pouvez Vous faire plaisir Sur un joueur Mais après le reste Voilà entre 8 et 12 13 millions Ne pas aller trop haut Parce que voilà Sinon On risque de pas avoir Une équipe équilibrée C'est done je veux le garder On a un budget Donc j'ai pas forcément envie De vendre mes joueurs Qui sont présents Ils pourront servir Surtout dans la rotation Si on prend meilleur Je veux vraiment rester Sur cette Sur cette lignée là Et on gagne 2-0 Une nouvelle fois face à Bâle Franchement On est en train de faire Un très très beau parcours Et la finale Face à West Bromwich Qu'on a Gagné 2-0 en poule Hop Bah 7 millions Ouais non C'est bien qu'on gagne un peu plus Et du coup on a combien là En termes de budget transfert On a 53 millions 53 millions Ça fait plaisir Sachant qu'on a quand même Un beau budget Transfert West Bromwich Allez on va Simuler ce dernier match De pré-saison Et après on ira peut-être Un petit peu voir le calendrier Ça me semble plutôt cool Et on gagne 3-1 Voilà on prend On gagne un petit trophée déjà Voilà ça fait toujours plaisir Mais moi ce que j'ai envie D'aller voir c'est Surtout Notre cher calendrier Et on commencera Face à Leicester Leicester Watford Aston Villa Everton Franchement ça va On commence tranquillement On a pas de très grosse équipe D'un coup Arsenal Franchement le début de saison Est cool les gars Ouais bon voilà Après le mois de décembre C'est un mois Où on peut faire 0 points Parce que Liverpool City Tottenham Chelsea City Tottenham Voilà Clairement le mois de décembre Il va être incroyable J'ai envie de dire Mais très compliqué On a 55 millions les gars On a 55 millions Moi les gars J'irais Ouais j'irais Pareil les gars Assurément deux défenseurs centraux Les gars deux défenseurs centraux A acheter Un milieu de terrain A la place de Cannon Ceux des autres 76 C'est respectable Après Evidemment on peut trouver mieux Mais un milieu de terrain A la place de Cannon Et pourquoi pas un ailier droit A la place de Ib Ca ferait déjà quand même 4 joueurs Qui nous rejoindraient Qui pourraient nous rejoindre Ca serait déjà pas mal Dans les commentaires les gars Dites le moi vraiment Si vous avez des joueurs Que vous trouvez intéressants Les gars Ansten a 99 de vitesse 99 d'agilité Voilà On peut pas faire plus rapide C'est incroyable Voilà Si on peut Pourquoi pas Recruter Autant de joueurs Evidemment Qui ont un bon niveau Voilà si on prend des joueurs Voilà Qui sont moins bons Que ceux qu'on a Ca sert à rien De toute façon avec 57 millions On peut en acheter 4 des équipes Comme ça Donc voilà Y'a pas trop trop d'intérêt Hiroki Sakai les gars Pour Smooth Hiroki Sakai en doublure Voilà c'est le genre d'autre joueur Qui pourrait être intéressant Il peut jouer défenseur droit Défenseur gauche Après 10 millions Pour un joueur comme ça C'est trop cher Voilà Je trouve ça vraiment trop cher Y'a qui là Je regarde un petit peu Qui on avait mis dans cette liste Ouais Kudus Qu'on a avec Avec Copenhague Ouais y'a pas mal de joueurs Après ouais Ça va pas le niveau première ligue La plupart là Fagan Walcott C'est compliqué la première ligue Pareil Pour la plupart Guiri Bon en fait en termes d'attaque Ça va On est pas trop mal Hoti Faudrait prendre les joueurs Voilà en remplaçant Mais sinon on est pas trop mal Da Silva Pourrait pourquoi pas être Ah non mais c'est bon Il a essayé à Nuremberg Bon on peut plus le prendre Tyler Voilà Tyler Voilà Tyler C'est un joueur qui m'intéresse Par exemple côté gauche N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez À la base d'un C-Dod Voilà Ça ferait deux joueurs À peu près du même niveau Ça serait intéressant Gallagher aussi Bon après Gallagher Ouais je suis pas trop fan De ses stats Hayden Hayden les gars Bon après il a une grosse valeur Mais voilà Ça peut être le genre de joueur Très intéressant Qui pourrait vraiment faire le taf Donc en tout cas les gars Je sais pas On va pas faire de match Dans cet épisode C'est vraiment un épisode mercato Pour préparer la suite Dans le prochain épisode les gars On fera du mercato Et il y aura Les prochains Enfin les premiers matchs De championnat Donc en tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab On se retrouve à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada